Le Seigneur soit avec vous Chers frères et sœurs, nous voici à Pâques. Pâques, vous la connaissez très bien, pour certains depuis leur tendre enfance, pour d'autres au moment où ils ont rencontré Jésus et se sont fait baptiser. Pâques, nous savons tous ce que c'est. Jésus, après avoir passé trois jours au tombeau, ressuscite. Il nous donne à Pâques de contempler le triomphe de la vie sur la mort et à sa suite, il nous demande de faire autant. Mais nous savons bien que ressusciter d'entre les morts n'est pas une chose au pouvoir des pécheurs que nous sommes. Pourtant, Jésus nous demande de ressusciter, nous aussi. Comment faire ? Nous ne pouvons nous targuer de faire exactement comme lui. Toutefois, si nous ne considérons Pâques dans son sens profond, c'est-à-dire passer de la mort à la vie, nous pourrons nous aussi essayer des résurrections dans la mesure de nos possibilités. Pour certains d'entre nous, ressusciter, c'est avoir le courage de pardonner à son frère ou à son ami malgré le mal très grave et profond qu'il a fait, passant ainsi de la haine à l'amour. Pour d'autres, ressusciter, c'est avoir le courage de briser la mauvaise chaîne lorsque dans les familles, des enfants ne saluent plus leurs parents et des parents ne veulent plus voir leurs enfants, lorsque des frères et sœurs refusent de se fréquenter, etc. Passant ainsi des ténèbres du silence noir et égoïste à la lumière de la joie familiale. Pour d'autres encore, ressusciter, c'est avoir le courage de briser ses vices. Lorsque l'on trompe les personnes pour s'enrichir ou encore quand on passe le temps à mentir pour paraître meilleur aux autres ou lorsque l'on s'aime la zizanie pour recevoir des faveurs, etc. Passant ainsi d'un comportement de monstre à une attitude d'humain. Les exemples sont nombreux et divers. Chacun sait là où il doit ressusciter pour passer des ténèbres de sa vie vers la lumière à la suite du Christ. Pâques, ce n'est pas pour autant un procès. Le Christ veut nous conduire vers la lumière véritable à sa suite. Si nous acceptons au moins d'essayer, nous ne serons pas du tout déçus. Au contraire, nous pourrons un jour donner le témoignage de cette Pâques 2024. Que Jésus nous donne de raconter un jour à nos amis, à nos parents et connaissances la résurrection personnelle que nous aurions pu opérer à Pâques 2024. Le Seigneur soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada